Qu'est-ce que le cancer de la cavité buccale ? C'est une vaste question, qu'est-ce que le cancer de la cavité buccale ? On va partir du définition du cancer généralement, qui est le développement de cellules anormales dans des tissus normaux, parce que les cellules vont détruire progressivement les tissus qui les entourent et il y a malheureusement un risque d'atteinte à distance, de généralisation et de décès du patient sur les tumeurs agressives. Les symptômes sont variés, on va parler classiquement de la douleur, de saignement au niveau de la cavité buccale. Globalement, le signe d'alerte, c'est une plaie de la cavité buccale qui ne cicatrisera pas dans les trois semaines, doit amener à consulter impérativement un spécialiste, que ce soit un chirurgien axio-facial ou un ORL. Classiquement, tous les cancers vont se traiter avec trois types de prise en charge. D'une part, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Pour la cavité buccale, on va prioriser sur la prise en charge chirurgicale. On pourra ensuite compléter avec de la radiothérapie, voire de la chimiothérapie en fonction de critères liés à l'intervention chirurgicale. Les facteurs de risque les plus connus sur la cavité buccale sont l'exposition au tabac et à l'alcool. Il y a également des facteurs environnementaux professionnels qui se font jour. Et on a malheureusement des nouvelles pathologies du jeûne qui sont dites à ce jour sans facteur de risque, c'est-à-dire qu'on a des cancers de la langue qui vont se développer chez des sujets qui n'ont pas fumé, pas bu et sont assez jeunes. On peut aller même chez les adolescents sur ce type de pathologie. Donc c'est un nouveau piège malheureusement pour nous sur la cavité buccale. Ce sont des cancers qui restent, enfin qui sont des cancers agressifs, de mauvais pronostics et on va avoir une mortalité de 50%, malheureusement un patient sur deux à cinq ans. Une de nos problématiques, c'est qu'on a souvent des patients qui arrivent avec des lésions évoluées, qui ont attendu malheureusement ou qui n'ont pas réussi à avoir un spécialiste assez vite avant d'être pris en charge. Donc vraiment, c'est le message que je veux faire passer. Une lésion dans la cavité buccale doit amener à consulter un spécialiste dans les trois semaines. Sous-titrage ST' 501